Hey, what's up tout le monde? C'est Chris. Je suis ici au Belmont avec High Classified pour le Tavern Tour. What's up, my guy? Yo, what do you do? What do you do? On est là. Hey, c'est ton first show à Montréal de l'année. Dans tes premiers, tu te sens comment? Come back, perform. Tu sais, il y avait quand même un nice crowd, le DJ set. T'avais même... T'étais dans ce coup du journal. First dans le journal avec tes boys. Tu te sentais comment, man? Non, c'était un bon show. C'était le fun. Je me suis bien amusé. Surtout qu'il y a mon ami Carmen qui est venu de France. On était en stage et on dansait tous ensemble. C'était vraiment un bon show pour Doré. C'est vraiment amusé. C'est lui qui a fait le beat avec l'année passée, right? Caprice, oui. Exactement. On avait fait Caprice Remix qui est sorti dans son dernier projet. So, yeah. J'avais vraiment aimé ce beat-là. For real, c'était... Comme je l'ai dit, moi, l'année passée, tu avais sorti aussi l'intro du Club des Chœurs Solitaire avec Yasme Cain. Tu avais sorti beaucoup de projets. C'est quoi qui s'en vient pour Reclassified dans l'année qui s'en vient? Oui, bien, à la fin de l'année 2023, c'était vraiment un gros roll-out. On a sorti une chanson aussi avec Apache, puis Her Gang. Une chanson avec Carmen, justement. Une chanson avec Yasme Cain. J'en ai sorti une autre. J'ai oublié. C'était quoi? Mais anyways, cette année, il y a beaucoup de trucs qui sortent. Beaucoup de collaborations. Ah oui, il y a Do. Do, un artiste de France. OK. Chalain Dominique. Le finaliste de la première saison de... Nouvelle École. Nouvelle École, exactement. Il a sorti sa chanson, son single, au début de l'année. Je pense que c'est mon premier placement de l'année. Mais ouais, live, je travaille sur mon projet avec beaucoup d'artistes. Beaucoup d'un-release, beaucoup de placement aussi. Je travaille encore avec Do, je travaille avec plusieurs artistes. Fait que je pense que, ouais, c'est une bonne année. Ça s'annonce bien, 2024. Non, c'est nice. Tu me parles que tu as un projet qui s'en vient. Est-ce que c'est ton first true album ou c'est plus genre un mixtape EP? C'est quoi qu'on peut s'entendre là-dessus? Moi, j'ai toujours aimé la formule EP. Oui. C'est sûr qu'on aimerait sortir un album, mais ça dépend vraiment de la musique qu'on fait. Dans le sens où j'aime beaucoup la variété. Puis mon but, c'est de faire le meilleur projet possible sans que les gens se tannent. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai un fou déficit d'attention. Je m'étende rapidement de la musique que j'écoute. Je m'arrange vraiment que je sois satisfait du projet au complet. Que ça m'entertaine pendant un bon moment pour sortir le produit. On ne sait pas encore si c'est un EP ou un album. On est en train de figure out si c'est un EP ou un album. Si c'est un EP ou un album. Je te fais que ce que tu veux dire. Parce que quand j'écoute beaucoup de Zach Soya, puis j'écoute ce que toi t'as fait, c'est beaucoup des catchy, repetitive beats. Puis que c'est très bien, c'est overplayed. Ça fait pas longtemps que le monde, il... Il toujours se passe. Je comprends ce que tu veux dire. Yo, c'est ça, c'est la façon, man. T'écoutes avec tes parents, le but, t'es comme yo, I fuck with this beat, man. C'est repetitive. Shout out, ouais. Je pense qu'on veut la musique la meilleure possible. Qu'il y ait un plus gros replay value. Puis je pense que ça a toujours été ça depuis le début. Ben oui, ben oui. Moi aussi, t'sais, comme t'as dit, si on peut un peu parler de ta fin d'année, l'année passée, t'sais, l'intro des clubs, des clubs, des clubs, comment ça s'appelle, clubs solitaires. T'sais, bro, ça, c'était incroyable. T'sais, peux-tu me parler un peu de, t'sais, ce beat-là, comment ça a été fait, t'sais, juste pour, t'sais, en parler, man. Pour moi, j'ai juste tellement aimé ce track-là. Shout out, Yes, McKen. Je savais qu'Yes, McKen, ça fait quand même un bon trois ans. On a eu plusieurs sessions du studio. C'est un album que ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Yes, musicalement, il était vraiment dans un... Il était en mode découverte un peu. Fait que je pense qu'il a testé plusieurs trucs. Finalement, on a finalement trouvé la chanson qui était finalement l'intro du projet. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est un de mes beats préférés en termes de composition. Le fait qu'il a fait un orchestre, bien, des violonistes refairent ce que j'ai fait, je pense que je trouvais ça très nice. C'était hyper cool. Mais, oui, vraiment une bonne session du studio avec. Beaucoup de back and forth. Puis, je suis content du résultat final. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est... Tu le sens que t'as tellement mis d'effort dans cette intro-là parce que ça commence avec le message qu'il pose de ce qui va arriver avec lui puis la fée pendant l'album. Tu sais que c'est un toxic relationship puis qu'il se passe des affaires. Mais c'est comme un theater play. Tu sais, j'aime beaucoup de Childish Gambino, son album Because of the Internet, parce que tu peux faire le theater play, tu sais, le grand story. Fait que je veux très remercier pour... For that, man, as a guide à studies music. C'était incroyable. Tu sais, aussi, je voulais parler un peu de la soirée, tu sais, genre, je voulais te dire, personally, j'ai adoré quand t'as mis le fin mix, quand t'as mis le mix avec le beat de Hamza sur, tu sais, le DJ set. C'était malade. Nice, merci. Fait que je te remercie. J'avais une question, puis après, je vais aller dans une dernière. C'est quand ils sont faits des streams? J'ai stream pendant la pandémie. Je sais pas si t'as vu, mais je suis humain pendant la pandémie. Puis là, j'ai arrêté. Je sais pas, bro, comme... Ça me prend trop de temps. Pour le reste, stream, c'est beaucoup de travail. C'est pas juste, genre, tu pèses sur live, puis tout. C'est comme, faut que tu te prépares un bloc, genre, de 3-4 heures dans ta journée pour stream. Puis ça prend beaucoup d'énergie de faut répondre au chat tout autant en jouant. Puis ça prenait beaucoup de mon temps pendant la pandémie. On a vu qu'il y a plus de pandémie, puis je travaille sur d'autres trucs, j'ai moins de temps de stream. J'aurais aimé ça recommencer à stream. I feel like... Tu sais, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que j'ai peur de me relancer dedans. C'était comme si je repartais à zéro. Fait que c'est pas dans mes plans pour le moment, mais c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup faire, le streaming. Yo, on y a fait une pandémie partout. Non, mais je fais l'eau, puis, tu sais, c'est ça qui m'intéresse. Genre, new projects, man. Yo. Fait que avant qu'on finisse, tu pourrais donner un mot pour, tu sais, soit le monde qui te connaisse moins, puis qui ne sait pas ce qui est high classified, un mot à leur donner, ou just a word of encouragement for people out there that want to do something every day. Ou, tu sais, juste un mot d'encouragement que toi, tu peux donner pour inspirer le monde de ton côté. Un gros message d'inspiration aux gens, prenez votre temps. Ça se fait pas en une journée. Ça fait dix ans que je fais ça. Depuis que tu evolves avec le temps, c'est le plus important. Soyez pas précis. Si t'as pas un hit la première année que tu fais de l'Amdic, c'est totalement normal. Faut que t'aies un bon network, faut que t'aies une bonne base, faut que t'aies un bon foundation. So, longévité. Let's get it. Thank you, High Classified. Love your shit. Puis j'espère qu'on se voit soon à un autre événement. Merci, Le Belmont. Merci, Tavern Tour. On se catch soon. Je suis avec High Classified. Double C, we out.